ok salut à tous c'est alex aujourd'hui je suis avec capucine pour vous présenter une nouvelle recette une recette que j'adore qu'on adore faire donc c'est un gratin d'aubergine on appelle ça chez nous la parmigiana donc c'est une recette low carb avec peu de glucides très peu de glucides un petit peu grasse mais quand il ya peu de glucides on peut se permettre et protéine est parfaite pour tous ceux qui font attention à ce qu'ils mangent qui sont en sèche ou qui veulent pas prendre de gras c'est parti donc pour cette recette vous allez avoir besoin d'aubergines donc là vu que c'est pas la saison des aubergines on a décidé de les prendre on a décidé on n'a pas trop eu le choix mais elles sont surgelés et en plus elles sont déjà prédécoupées et grillées ensuite il ya quatre boules de mozzarella de 125 grammes ça fait 500 grammes donc oui c'est plutôt pas mal c'est pour ça que je disais que c'est une recette un petit peu grasse ensuite vous allez avoir besoin d'oeufs je pense que trois oeufs suffiront pour notre recette du parmesan de la sauce tomate donc nous on a choisi la de la sauce tomate de tomate cerise avec un peu de basilic bien sûr vous pouvez la faire vous même ou utiliser des tomates fraîches comment mais c'est toujours pas la saison voilà ensuite vous avez besoin d'huile d'olive bien sûr pour la cuisson et faire revenir les aubergines du poivre et du sel c'est parti on va tremper les aubergines dans l'oeuf et je voulais revenir à la poêle donc j'ai mis un petit peu d'huile d'olive là donc je casse un oeuf puis un deuxième j'allais mélanger et on va y mettre un tout petit peu de sel et de poivre admirer je rajoute un petit peu de sel et un petit peu de poivre donc ça dès que ça c'est fait on va tremper les aubergines dedans donc on fait pile et passe et repile parce que j'ai envie ok et on enchaîne avec les autres vous allez voir c'est super rapide et c'est vraiment succulent vous allez vous régaler ceux qui sont en low carb je pense que vous commencez un petit peu avec mes petites recettes elle s'occupe de tourner de les sortir si vous êtes de chez vous travaillez à la chaîne on est là en mode de terrorisme on va s'est régalé yacupo là il est en train de filmer il a déjà l'eau à la bouche enfin j'avoue mais du coup si vous utilisez les aubergines fraîches il faudra les faire plus longtemps pour avant ok les aubergines sont cuites on les a passé dans l'oeuf et revenu à la poêle maintenant c'est le moment de passer à la coupe de la moza vous allez voir c'est après ça dès que ça c'est terminé tout va aller très vite tout va s'enchaîner vous n'allez rien comprendre dextérité alex lignac je dirais même qu'aujourd'hui c'est alex lignac donc on a bien eu besoin de trois oeufs là on va pas utiliser plus là on coupe trois boules de moza pour l'instant pour voir si ça suffit si ça suffit pas on aura toujours un café ok je vais faire deux petits plats vous voyez le premier le deuxième celui-là ce sera pour moi et celui-là c'est pour capucer ok ok on commence par la sauce tomate on met toujours un petit fond de sauce tomate pour pas que ça accroche là vous voyez c'est des petites tomates cerises donc je les aplatis on n'est pas obligé de faire les choses non ça peut être un peu brouillon c'est pas ça un peu brouillon voilà exactement je cherchais le mot donc en fait c'est sur le même principe que les lasagnes on va empiler et enchaîner les couches donc là on a mis une première couche d'aubergine on va mettre la moza par dessus sur le stomate pas trop hein c'est pas trop trop la peine d'en mettre non faut pas trop en mettre en plus la moza elle rend pas mal d'eau et un peu de parmesan par dessus comme ça c'est pas joli elle sent bon et en plus c'est pas un placement de produit deuxième couche on enchaîne encore une fois avec la moza qui va fondre entre les couches là ça va être magique un peu de sauce tomate pas trop non de plus ah là là Alex au Iñaco qui fait la recette troisième couche c'est bien puisque vu qu'on les a un peu arrachés dans la cuisson il y a des morceaux de toutes tailles pour tous les goûts ah là 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 je me suis trompé ah oui c'est juste d'abord la moza c'est pas grave c'est pas grave en soi c'est pas dramatique c'est pas grave si vous vous trompez chez vous vous inquiétez pas le parmesan c'est vraiment un tout petit peu hein et on va finir avec la dernière couche l'ultima et là par contre c'est fait exprès de mettre la moza par dessus pour faire gratiner ok les deux plats sont prêts on avait préchauffé le four à 180 degrés maintenant on les met dedans pour 10-15 minutes juste le temps de se faire griller une petite viande et après on voit le résultat tous ensemble ok c'est le verdict c'est l'heure de sortir les parmigianes de là la petite et la grande bon ben voilà on arrive à la fin de la recette en tout cas c'était ma recette il y en a des dizaines de recettes de parmigiana donc peut-être que vous en avez d'autres en tout cas c'était une recette low carb parce qu'il y en a qui font revenir dans de la chapelure ou qui font frire les aubergines nous on est pas allés si loin hein on reste une chaîne de fitness donc on vous propose des choses qui sont bonnes pour vos objectifs c'est le moment de goûter donc pour accompagner tout ça on s'est fait cuire un steak à chier et là c'est un repas protéiné et low carb parce qu'il y a déjà une viande donc accompagnez-le de sources de protéines et puis il y a des oeufs autour des aubergines donc ça fait une source de protéines en plus c'est parti ? ah ouais la vérité c'est pas pour me jeter des fleurs mais c'est de la frappe là c'est mon en tout cas ce que je mange en ce moment c'est pour ceux qui me suivent sur snap vous devez le savoir vous voyez souvent ça c'est ce que je mange très très souvent le soir en ce moment bon ben voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère en tout cas que cette recette vous a plu que vous allez la tester vous allez voir c'est un régal n'oubliez pas si vous la faites une petite photo avec le hashtag recette bt voilà vous pouvez aller voir toutes nos autres recettes pensez à liker un maximum et à rejoindre Capucine sur sa chaîne aussi c'était Alex et Cap on se dit à très vite et surtout d'ici là gardez la pêche pour voir la dernière vidéo femme cliquez ici et pour voir toutes les vidéos femme cliquez ici merci